M. Poirier, c'est quand allez-vous sortir pour les orphelins du Plessis? Cessez d'être un hypocrite, là. Je t'écoute presque tous les matins, sur toutes les causes, là. Le monde peut bien penser que t'es un bon bonhomme, mais t'es un faunier pis un hypocrite. Comprends? Les vraies choses, là, c'est le dossier des orphelins du Plessis. Comprenez-vous, là, monsieur, là? C'est concernant les argents recueillis lors des descentes de drogue ou les ventes, l'argent sale, autrement dit. J'aimerais savoir, moi, ma question, c'est que c'est qu'ils font ces millions-là qui collectent, pis la contrebande, pis en tout cas, moi, ça m'intrigue, pis si vous pouvez répondre, j'apprécierais beaucoup. Je voulais simplement vous dire qu'en tant que téléspectateur, j'apprécierais si vous aviez le même verbe et la même hargne lorsque vous parlez des criminels, des motards criminalisés ou encore des membres de la mafia. Les mêmes termes, les mêmes termes crus que vous utilisez avec un jeune chauffard de 18 ou 19 ans qui tue quelqu'un au volant ou quelqu'un d'autre. Parce que quand vous parlez des motards et des gens du milieu de la mafia, c'est drôle comme, en quelques secondes, vous changez, vous devenez tout doux, un peu peureux. Alors, si vous n'avez pas les couilles, monsieur Poirier, pour faire le travail, alors ne le faites pas pour personne de ce milieu-là. Alors, on va répondre. D'abord, quand elles allaient parler des orphelins du Pélissi, j'ai parlé à ce monsieur-là. D'abord, je n'ai pas donné le droit de me juger. J'ai dit, quand on est imbécile, on est imbécile longtemps. Alors, ce que j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, quand il va y avoir de quoi de développement dans les orphelins de du Pélissi? J'ai été un de ceux qui est allé très loin dans le dossier des orphelins de du Pélissi. À plusieurs reprises, j'ai même interrogé leur porte-parole. Ce que j'ai su, c'est que les orphelins de du Pélissi ont rencontré, il y a quelques jours, des membres de la Commission des droits de la personne. Quand il y aura de l'actualité, comme j'ai dit à ce monsieur-là, qui s'est accalmé, j'ai dit, monsieur, quand vous aurez des développements, puis il y aura des développements dans le dossier des orphelins de du Pélissi, au niveau judiciaire, j'en parlerai. On ne parle pas de choses parce que ça fait le plaisir d'une ou deux personnes. Moi, j'y crois. Ces gens-là, des orphelins de du Pélissi, ils ont été bafoués. Ils ont été victimes d'agressions quand ils étaient jeunes et j'ai été le premier à en parler beaucoup à une certaine époque. Qu'est-ce que fait la police avec l'argent du crime organisé? Exemple, ils ont reçu 2,8 millions de dollars dans deux valises, la GRC, sur la rue d'Hochester-Westmont. Ces argents-là sont confisqués, ça appartient au gouvernement. Quand on fait des saisies, autant au provincial qu'au fédéral, mais surtout au provincial, on donne une partie de ces argents-là à des organismes qui s'occupent de la prévention, puis la balance s'en va aux autorités policières. Vous savez, des opérations policières, ça coûte énormément cher. Concernant la troisième personne, quand vous parlez du crime organisé, vous êtes tout doux. Monsieur, j'ai été le premier à dire que ça valait la couchette entre la Couronne et la Défense dans le dossier de l'opération Colisée. Quand j'ai parlé également des motards il y a quelques années, quand il y a eu l'opération printemps 2001, je n'ai pas ménagé mes mots. Alors, je n'ai pas de leçon à savoir de vous, savoir comment me conduire quand je parle des dossiers. Je connais assez ce domaine-là. Si vous n'écoutez pas tous les jours, malheureusement, vous ne le savez pas. Puis ça ne m'empêchera pas d'avoir des mots assez durs lorsque quelqu'un est sous derrière le volant puis qui tue une innocente victime. Pour moi, c'est très grave aussi. Puis quand j'ai dit l'autre jour pour l'opération Colisée, il ne faudrait pas l'oublier, quand on met de la drogue sur le marché, on touche à nos jeunes enfants. Moi, je vous le dis, honnêtement, les six du groupe Colisée, ils s'en sont bien sortis, s'en sont bien sauvés. Et c'est une opération qui nous coûte cher à nous autres payeurs de taxes contribuables. Parlons maintenant de ce qui s'est passé au niveau des health. J'ai reçu des appels hier soir. Je suis allé à Sorel en fin de semaine. En fait, dimanche, j'ai parlé à des gens. Je m'adresse à la personne qui m'a appelé pour me donner des informations, qui se dit un agent codé, un informateur de la Sûreté du Québec, qui m'a parlé que ce dossier-là s'est préparé depuis six mois, qui m'a laissé sous-entendre que ce sont des membres, autrefois membres des health et des clubs affiliés, qui n'étaient pas heureux de ce qui s'est passé. C'est sûr que lorsqu'on a décidé de donner 200 nouvelles patches à des anciens ennemis, à savoir les rock machines de l'Ontario à laquelle j'ai assisté à cette époque-là au bunker des health à Sorel, il y a des gens qui ont été tassés et qui n'ont pas été heureux. Est-ce que c'est un coup, sans être une purge de l'intérieur, est-ce que c'est des gens frustrés, si je me fie au propos de ce monsieur-là, qui m'a laissé des messages, qui m'a dit, moi, je suis un agent, un informateur codé, puis il m'a dit, j'ai donné de l'information, bien, à date, là, après avoir vérifié ça, monsieur, j'ai des réticences. Alors, si vous êtes à l'écoute ce matin, donnez-moi un peu plus de détails, puis si vous me faites confiance, laissez votre numéro de téléphone, j'aurais pu passer votre voix, je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé dans la boîte vocale, alors si vous voulez, vous n'avez plus de détails, bien, vous m'en donnerez. On va parler à deux personnes, mais la première personne, on va parler avec Jean-Pierre Lévesque, qui a été spécialiste des motards, qui est retraité aujourd'hui de la GRC. Monsieur Lévesque, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Quand vous avez appris que le bunker des ailes, parce que c'est un symbole, c'est plus qu'un bunker, à Sorel à sauter, quelle a été votre réaction? Bien, un peu comme tout le monde, très surpris. Comme vous l'avez dit, c'est un symbole, ça a été le premier bunker réel que les ailes ont mis sur pied au début des années 80 au Canada. Et puis, c'était même le début, si on veut, des futurs hommes d'affaires criminels qui sont devenus les Hells Angels. Alors, puis en plus de ça, bien, je pense que ça abritait beaucoup d'histoire. Alors, c'était une surprise. Maintenant, est-ce qu'on peut penser qu'une nouvelle guerre de gangs s'en vient? Il y a quoi comme moteur au Canada à part des Hells? Bien, c'est ça. Il n'y a personne. Il y a eu les Mongols. Bien, les bandidos ont été pas mal étouffés avec les différentes enquêtes puis des purges internes. Puis, deuxièmement, il y a eu les Mongols qui, eux, étaient surtout dans le sud de la Californie qui avaient l'intention d'ouvrir une couple de chapitres en Ontario. Je ne sais pas si effectivement ça s'est passé, mais disons qu'il n'y en a pas. Il n'y a personne, en fait, au moment où on se parle, qui représenterait une grosse menace pour les Hells comme dans les années 90. M. Lévesque, est-ce qu'on peut penser que c'est des anciens rockers, des anciens clubs affiliés, des anciens Hells Angels qui ont été tassés? Parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'en ai rencontré puis ils disaient, nous, on n'accepte pas ça. Ce sont des gens qui ont tué nos frères puis aujourd'hui, ils portent nos couleurs parce que c'était à l'époque de la guerre Rock Machine, Bandidos, Hells Angels, Rockers. Est-ce qu'on peut penser que c'est des gens frustrés qui ont posé ce geste-là? Si on parle de Patchover, on parle de 2000, ça fait déjà huit ans de ça. Je pense qu'il y aurait eu des actions de prise avant ça, mais ce qui s'est développé, je pense, peut-être aussi depuis ce temps-là, c'est peut-être une certaine bisbée, peut-être entre les anciens rock machines qui sont maintenant Hells Angels et puis, comme vous dites, les membres des Hells qui sont présentement soit encore en prison, sur le point de sortir ou qui sont sur la rue. Il y a peut-être une bonne ticane de famille qui pointe à l'horizon. Ça serait peut-être une hypothèse, ça aussi. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il va y avoir encore des indépendants qui vont former une alliance avec ces gars-là? C'est ça que je pense que tout le monde se pose la question. Quand j'étais à Sorel hier et j'ai parlé avec des Patches et d'autres personnes à qui j'ai parlé hier matin, ils ne voyaient pas comment ça a pu venir, ça. Tu sais, j'ai parlé de gang de rue, j'ai parlé du crime organisé, j'ai parlé des motards, puis il ne va être pas autre que... Oublie ça, les gangs de rue, oublie ça, le crime organisé. Quelle est votre réaction? C'est la même chose. Je pense que les gangs de rue ne vont pas assez d'envergure, à ce moment-ci, pour faire ça. Deuxièmement, avec les gangs de rue, c'est un peu Still Fire West. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de feu d'artifice que ça. Parce qu'il semblerait que le camion suterne... La première fois que je vois ça, le camion suterne, il faudrait faire l'analyse du camion également. Ils vont peut-être découvrir d'autres choses avec ça, la façon que ça a été fait, pour ne pas causer le plus de dommages qu'il faut, je pense, dans le voisinage. Alors, c'est toutes des questions encore qui restent à être résumées. Mais M. Lévesque, c'est pas une affaire qui s'est préparée, ça, samedi soir, samedi après-midi, ce coin de la table, dans une brasserie, ça. Non, ça, c'est certain, ça. C'est pour ça que quand le monde dise, ce serait-tu parce que relié aux affaires de... D'explosifs, là? Explosifs, là. Non. Je ne penserais pas, je veux dire, parce que là, les arrestations, tout ça a été fait en fin de semaine. Ben oui. Je veux dire, je pense que ça adaptait depuis longtemps que ça. Parce qu'on parle, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'histoires dans le clubhouse. C'est ça que c'est... C'est intriguant à savoir ce qui s'est passé réellement. Parce que, vous savez, les personnages importants qu'il y avait autrefois, qu'on a appelés les six, puis les nomades, prenons le cas de Mom Boucher, ça a plus beaucoup d'impact sur le terrain, ça se fait, hein? Ben oui, c'est ça. Exactement. Comme Mom, tout ça, c'est... C'est chose du passé, là. Ça passe vite, quand t'es chef d'un groupe, puis tu t'en vas en dedans, les frères te laissent tomber souvent, hein? Ben, surtout dans le contexte actuel, oui. La façon que Mom Boucher, à l'encontre de tout le monde, tout le monde lui disait de mettre la pédale douce un peu, ça a donné, à cause de lui, évidemment... La loi Antiguan et compagnie. La loi Antiguan et compagnie, tout ça, là. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas seulement des... Des amis. Admirateurs, oui. Merci, M. Lévesque, de votre collaboration. Ça fait plaisir. Au revoir. Jean-Pierre Lévesque, spécialiste des motards, retraité de la GRC. On va aller rejoindre maintenant Éric Nadeau, un ex-agent infiltrateur qui a fait un livre il y a quelques années. M. Nadeau, bonjour. Bonjour. Bon, vous... On s'est parlé hier. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Ben, la peur... Je crie le pire. Je pense aux citoyens. Je pense aux belles années de la guerre qu'il y a eu. Est-ce qu'on va revivre un autre épisode de la guerre? Je ne sais pas. Je m'attends à ne riposte assez vite. Ne riposte. Ça dépend d'où ça devient aussi. Parce que je suis un peu d'accord avec Jean-Pierre Lévesque. Pas beaucoup de monde qui peut s'en prendre aux ailes au Canada au niveau des motards criminels. Justement, il n'y a pas vraiment de groupe identifiable. Puis, tu sais, c'est quand même peut-être prudent, c'est sûr. Prudent à savoir, tu sais, c'est qui les responsables pour tout de suite. Mais quand même, ce milieu, ça va quand même assez vite. C'est sûr et certain qu'on s'est attaqué une grosse chose de l'air blinde, là. C'est le symbole même, tu sais, c'est la maison mère, tu sais. Est-ce que vous pensez, M. Nadeau, vous qui avez œuvré dans ce domaine-là, vous avez été un ex-agent infiltrateur, vous avez faisant payer la note aujourd'hui en maudit au niveau de votre famille, puis tout ça, tout le monde au niveau de la police vous a laissé tomber. Est-ce que vous pensez que ça peut être des gars frustrés qui ont décidé de dire... Parce qu'il y en a qui n'ont jamais accepté que des anciens ennemis jurés portent les couleurs des ailes, hein? Bien, ça, c'est sûr. Les gens trouvent ça dur, là, de voir, comme vous l'avez dit plus tôt, les gars, ils vont tuer leurs frères, puis après ça, ils portent leurs couleurs aujourd'hui. Puis, moi, en tout cas, moi, j'accepterais pas ça personnellement. Je serais dans leur peau. Tu sais, c'est des transfuges, ces gars-là, tu sais. Fait qu'ils oublient pas que bien des gens, ils ont été en prison pour s'avoir battu pour des couleurs. Puis là, aujourd'hui, ils portent les couleurs de ceux qui faisaient l'axil, qui étaient leurs rivaux par le passé. Moi, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends à ce que les téléphones sont beaucoup, autant au niveau de renseignements policiers qu'entre membres des hass d'argent. Mais c'est une affaire qui a été planifiée, pas au cours des dernières heures. Ça doit faire longtemps que ça se préparait. Oui, c'est sûr, c'est planifié. Avant qu'un coucou commence à reprendre un camion se tourne puis rentrer dans le bunker là-même, premièrement, en tout cas, moi, je trouve ça... Moi, je suis plein des gens de Sorel, mais je pense beaucoup aux citoyens. Mais chasser les citoyens, puis chapeau aux pompiers de Sorel, puis aux autres qui ont servi d'incendie, des arrondissements, qui ont quand même maîtrisé l'incendie au bunker. Oui, ça, c'est sûr. Il y a quand même eu trois incendies dans tout ça. C'est pas rien. Non. Donc, je vous dis, c'est tout... C'est tout une frappe. En tout cas, je m'attends... Je m'attends et je prévois une riposte... Si on pense que ça vient de l'intérieur, si on pense que ça vient comme quelqu'un m'a laissé hier, puis je relance l'appel à cette personne-là, si c'est vrai que ça s'est planifié depuis à peu près six mois, qu'on a profité justement du sommet de la francophonie à Québec, on savait qu'il y avait moins de policiers disponibles, si ça a été fait par des ex-membres ou des personnes qui ont déjà été des clubs affiliés, il va y avoir une riposte, ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr, mais moi, je crois pas vraiment que ça vient de l'intérieur. Mais j'aimerais juste spécifier aussi, je suis peut-être mal exprimé, je crois plus que... Je dis pas que les airs d'un jour, les policiers se parlent, là. Je dis que les services, les renseignements, le téléphone doit pas dérougir, autant que les filières des airs d'un jour doivent avoir des gros meetings qui doivent se faire un peu partout, là. Merci, M. Nadeau. Merci à vous. Au revoir. Éric Nadeau, ex-agent infiltrateur dans le milieu des motards. On s'arrête.